C'est tout un plaisir de vous retrouver à l'heure du journal sur Radio Horizon. Bienvenue, voici les titres. Plus de 200 volontaires d'engagement citoyen ont prêté serment ce jeudi au relais de la commune de Thévier. La journée mondiale de l'allaitement maternel est célébrée ce 29 mars. Dans ce journal, Madame Adivon-Ester, sage-femme au CHR de Thévier, va nous parler des avantages de l'allaitement exclusif. Une fois encore, merci d'écouter Radio Horizon. Bienvenue à ce journal. Lancé officiellement le 22 janvier 2019 dans la ville de Saint-Cassé, dans la région des Savannes, le projet de volontariat d'engagement citoyen est un programme de volontariat destiné aux Togolais de 18 à 35 ans. Il vise à promouvoir les valeurs citoyennes et l'amélioration du cadre de vie. Du 25 au 27 mars, des jeunes hommes et jeunes femmes inscrits à ce programme ont suivi une formation activée. Monsieur Niaoua Me, Célestin Bonaventure, responsable du Centre Régional Maritime du Volontariat, nous donne plus de précisions au micro de Maurice Lohamede Noudi. Nous avons effectivement fait une formation pour les volontaires. Il s'agit des volontaires d'engagement citoyen, la deuxième vague. Donc l'objectif c'est d'essayer d'inculquer certaines notions aux volontaires avant qu'ils ne soient déployés pour le terrain. Parce que les volontaires ne peuvent pas commencer les activités sans connaître certains béabas de la nature. Donc il faudrait qu'ils sachent réellement ce qu'ils sont censés aller faire sur le terrain pour ne pas biaiser leur mission. Grosso modo, c'est l'objectif général bien poursuivi pour cette formation. Quels sont les modules développés durant toute la formation ? Nous avons eu à développer plusieurs modules. D'abord, nous avons eu à expliquer aux volontaires les notions réelles du volontaire. Les valeurs que le volontaire doit essayer de respecter pour bien sûr sa mission. Nous avons eu à expliquer le fondement du volontariat sous l'attentement du gouvernement togolais. La manière dont le gouvernement a institutionalisé ce volontariat. Pour le faire, certains thèmes cadrent bien avec leur type. Nous disions tantôt que les volontaires que nous avons déployés sont les volontaires d'engagement citoyen. C'est pour cette raison que le premier module même développé s'intitule « Citoyenneté et civisme ». Nombreux ignorent ce qu'ils doivent faire. Certains ne savent pas qu'eux aussi, ils pouvaient apporter leurs pieds pour la construction du pays. Ils se disent que nous ne sommes pas instruits, nous ne faisons pas ceci, donc nous ne pouvons pas participer au développement. Or, le développement du pays incombe à tout le monde. Comme vous le savez, l'État avait instruit le volontariat d'engagement citoyen. Le volontariat de compétence a regroupé les volontaires qui ont acquis une certaine expérience sur le plan intellectuel. On voit les médecins, les enseignants et autres là. Mais ceux-là qui n'ont pas fréquenté ou bien qui n'ont pas tellement fréquenté peuvent faire aussi quelque chose. Mais ils ignorent certaines réalités juridiques. C'est pour cette raison qu'on a eu à les inculquer sur les notions de citoyenneté, du civisme. Ensuite, nous avons eu à débattre sur l'intérêt et l'importance de l'État civil. Comme vous le voyez, la citoyenneté et l'État civil ont une certaine corrélation. Les gens ignorent l'importance de l'acte de naissance. Ils ne savent pas que l'acte de naissance peut être un devoir pour quelqu'un et un droit pour un autre. C'est par ignorance que les gens ne savent pas qu'après la naissance, je dois disposer de tel nombre de jours pour faire établir l'acte de naissance de mes enfants. Nous avons eu à inculquer à ces volontaires l'importance de l'État civil dans la vie des gens. Ensuite, nous avons encore penché sur les premiers secours, les gestes simples qui sauvent en cas de sinistre. L'intention, c'est que chaque volontaire sache qu'il peut sauver la vie sur la route, à la maison, partout. Vous pouvez passer et quelque chose peut arriver à quelqu'un. Quels sont les premiers secours que tu pourrais apporter sans toutefois appeler le sapeur-pompier pour le moment, sans toutefois appeler le médecin? Qu'est-ce que tu peux faire avant d'appeler les gens pour le secours de quelqu'un? Bref, apprendre aux gens à sauver des vies ici et ailleurs. Nous avons parlé aussi de la prévention routière. Comme vous le voyez, les deux thèmes se rapprochent. Quand nous parlons des premiers secours et nous parlons de la prévention routière, comment traverser une route? Quels sont les bons comportements à tenir? Nous avons eu à spécifier tout ce qui peut amener l'accident avec des images à l'appui pour expliquer aux gens des comportements à tenir pour prévenir la vie. Enfin, le volontaire qui est arrivé travaille dans l'environnement. Ils doivent transformer l'environnement en y apportant quelque chose ou bien en enlevant quelque chose. C'est pour cette raison que le dernier thème ou bien le dernier module développé a été environnement et développement. Nous avons eu à leur donner l'importance sur la forêt, l'eau et comment faire pour développer cette nature-là. Pour M. Niaouamé, les volontaires ont bien accueilli cette formation. Les volontaires ont apporté des appuis à travers des questions, des objections, voire même des propositions. Ils ont eu à faire des distinguos puisque la formation était tenue par vraiment des photos et des images. À travers des images, ils posent des questions pour mieux comprendre réellement ce qui se passe. La formation a duré combien de jours et combien sont formés? Plus de 233 volontaires ont été formés. C'est 250 qui ont été attendus. Mais compte tenu des interviews, nous avons pu retenir le nombre 233 parce que certains n'ont pas réussi à l'interview. Tous ceux qui ont eu à passer l'interview et à réussir ont participé à la formation. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la population? Oui, bon, le travail que les volontaires d'engagement citoyen feront, c'est le travail de tout le monde. D'abord, nous allons demander humblement à la population, comme elle a toujours eu à le faire, à accorder vraiment un accueil chaleureux pour les volontaires. Nous avons noté l'année passée que les volontaires en travaillant, certains passants qui passent achètent de l'eau, des sachets de pioata pour donner aux volontaires. Dans les quartiers, les volontaires auront besoin des matériels de travail. Si on arrive au niveau d'un CDQ, les volontaires viennent avec des matériels. Si ces matériels sont insuffisants, les CDQ peuvent ajouter leurs matériels aux gens. Les gens qui pensent que c'est le travail des balleurs de rue doivent changer de mentalité. Nous parlons du volontariat d'engagement citoyen. C'est les gens qui s'engagent pour leur citoyenneté, c'est les gens qui veulent contribuer au développement du pays. Monsieur Niaouamé Célestin Bonaventure, responsable du Centre Régional Maritime du Volontariat. Nous suivons l'impression d'une volontaire. La formation a été impressionnante pour moi. Je suis très contente, j'ai retenu beaucoup de choses. Même il y a certaines choses que je connaissais, mais je ne mettais pas en application. À partir de maintenant, j'espère que je vais mettre ça en application. Après la formation du 25 au 27 mars, les volontaires d'engagement citoyen ont prêté serment ce jeudi. Je m'engage, j'ai ma part. Ce slogan a résonné au relais de la commune de Thévié. Francis Komi Akpa, directeur de l'ONG Pacide et coordonnateur du Centre Régional du Volontariat Région Maritime. Le volontariat d'engagement citoyen est venu pour pouvoir prendre en compte les jeunes togolais qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un diplôme de bac ou plus. Concrètement, sur le terrain, cette catégorie de jeunes s'occupera des activités d'assainissement, de reboisement, de création d'espaces verts dans la commune de Thévié. C'est la deuxième vague de ce type de volontaires que nous sommes en train de déployer dans la ville de Thévié. La première vague a déjà fini sa mission et a laissé des résultats positifs, ce qui a permis de pouvoir reconduire le programme, cette fois en prolongeant même la durée de deux mois. C'est les premiers qui ont fait quatre mois et cette vague actuelle va faire six mois. Curage de caniveaux, désherbage, restauration de l'environnement, création d'espaces verts, voilà la mission qui attend les volontaires qui, en plus, vont sensibiliser les ménages sur la sauvegarde des acquis et leurs actions en faveur du bien-être intégral et durable des communautés. Le programme est, à priori, un programme de l'État. C'est un programme du gouvernement togolais, géré par l'Agence nationale du volontariat, ANVT. Et comme l'ANVT a des relais dans chaque région, qui sont les centres régionaux de volontariat accueillis par une structure de la société civile dans chaque région, l'ONG PASID, qui accueille le CRV maritime, qui joue le rôle de ce centre régional de volontariat, accompagne justement les jeunes dans leur mission, dans les différentes activités. Mais nous, on ne sera pas véritablement dans le quotidien de ces volontaires. Nous sommes beaucoup plus dans leur supervision. Et le quotidien de ces jeunes sera plutôt géré par la commune de Tchévier. En dehors des formations pré-déploiement reçues, les volontaires d'engagement citoyen vont suivre tout au long de leur mission des formations sur des modules spécifiques, notamment les activités génératrices de revenus, l'entrepreneuriat, les compétences de vie, les comportements éco-citoyens et responsables, etc. Ils vont avoir la possibilité de se constituer en association de crédit et d'épargne, communement appelé GEC, afin de s'octroyer des facilités de crédit pour démarrer des activités génératrices de revenus. Les volontaires d'engagement citoyen bénéficient d'une prise en charge de la part de l'État. Et cette prise en charge leur permet non seulement de pouvoir vivre eux-mêmes, mais aussi de pouvoir épargner de l'argent pour pouvoir injecter dans des activités économiques. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous parlons de volontaires d'engagement citoyen, il ne s'agit pas seulement d'aller faire des activités d'assainissement dans les villes, mais il s'agit aussi de tout un accompagnement qu'on donne, qu'on apporte aux jeunes volontaires pour pouvoir s'organiser eux-mêmes et pouvoir initier des activités génératrices de revenus et leur traitement même est programmé de façon à prendre en compte leur insertion en fin de mission. Nous remercions M. Akwa Komi Francis, directeur de l'ONG PASID et coordonnateur du Centre Régional du Volontariat Région Maritime. Suivons les propos d'une volontaire. Je suis Alamebla Modeste, je viens de Patifi. Nous sommes venus aujourd'hui pour prêter serment. Pour moi, je veux qu'on travaille en collaboration, en union, pour que ce travail avance. Ok, pour le respect de cet engagement, nous, on ne peut pas le faire. Donc j'invite tout le monde de nous aider, de nous aider en quoi faisant. Par exemple, si on boit les puits, les sachets de puits, on dépose ça par terre pour au moins l'environnement. Il est à souligner que le volontariat d'engagement citoyen a entamé depuis le début de cette année 2019 une nouvelle dynamique avec la couverture de sept nouvelles villes de l'intérieur du pays à Nehor, Badou, Bafilo, Blita, Sienkassé, Gerinkouka et Dabribou, ainsi que l'augmentation de la durée de mission des volontaires qui passent de quatre mois à six mois. Il est la suite naturelle de l'accouchement et est important pour le bébé et pour la maman. L'allaitement ou le fait de nourrir le bébé au sein présente de nombreux avantages sur la santé du bébé, sans oublier le lien privilégié qu'il crée entre ce dernier et la maman. Depuis quelques années, les spécialistes du domaine de la santé demandent aux mamans de nourrir exclusivement leur bébé au sein jusqu'à six mois. Madame Adivon-Esther, sage-femme au CHR de Thévié. Un bébé qui est nourri au sein est toujours en bonne santé. Et avant nos mamans parlent de la dentition, de la mâche, que l'enfant doit nécessairement faire la diarrhée. Mais ici, avec l'allaitement maternel, nous avons beaucoup diminué les maladies diarrhéiques de l'enfant dans les six premiers mois. Donc l'allaitement permet à l'enfant d'être en bonne santé, que son estomac suit un bon déroulement. Donc c'est l'avantage pour le bébé. Le lait maternel contient des anticorps qui le proviennent contre les maladies. Ça contient de l'eau, ça contient beaucoup de vitamines qui le permettent de bien évoluer. Et donc ça permet le bon développement du statut corporel de l'enfant, le développement intellectuel. Un bébé qui est nourri au sein, généralement s'il n'a pas de problème, est très intelligent à l'école. Et le rendement scolaire est acceptable. La journée mondiale de l'allaitement est célébrée ce 29 mars. Madame Adivon nous parle de l'avantage de l'allaitement juste après l'accouchement. L'allaitement maternel exclusif permet juste après l'accouchement de réduire les douleurs, ce que nous appelons le tranché. Généralement, certaines femmes accouchent et elles ont des douleurs au bas-ventre, des douleurs perviennent. Donc l'allaitement, la mise au sein systématique de l'enfant sur le lit d'accouchement permet de minimiser les tranchés. Donc ça permet la bonne rétraction de l'utérus. Deuxième étape, ça permet aussi de faire tarer vite les lochis. Donc ça contribue à diminuer l'hémorragie ou bien l'anémie du postpartum. Et c'est tout pour ce journal. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi à la présentation Séraphine Youvo, réalisation Florent Codiotier, le rappel des titres. Plus de 200 volontaires d'engagement citoyen ont prêté serment ce jeudi au relais de la commune de Tévier. La journée mondiale de l'allaitement maternel est célébrée ce 29 mars. Dans ce journal, Mme Azivon-Ester, sage-femme au CHF de Tévier, nous a parlé des avantages de l'allaitement exclusif. Et pour vous quitter cette pensée, le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue. Proverbe chinois. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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